Personne dans le stade n'a compris ce qui s'était passé. De ma place dans les tribunes du stade olympique, j'ai vu le match reprendre, les Italiens qui repartaient à l'attaque et l'action qui s'éloignait vers le but opposé. Un joueur italien était resté au sol. Le geste avait eu lieu. Zidane avait été rattrapé par les divinités hostiles de la mélancolie. L'arbitre a arrêté la partie et on se mit à courir en tous sens sur la pelouse vers le joueur allongé et en direction du juge de touche que des joueurs italiens entouraient. Mon regard allait de gauche à droite, puis dans mes jumelles, j'ai isolé Zidane. Instinctivement, le regard se dirige toujours vers Zidane. La silhouette de Zidane en maillot blanc, debout dans la nuit, au milieu du terrain. Son visage en très gros plan dans le viseur de mes jumelles. Et Buffon, le gardien de but italien, qui surgit et se met à lui parler et à lui masser la tête, lui malaxer le crâne et la nuque dans un geste surprenant, caressant, enveloppant, dans un geste qui ou un, comme on le ferait à un enfant, un nouveau-né, pour l'apaiser, pour le calmer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Personne dans le stade ne comprenait ce qui se passait. L'arbitre s'est dirigé vers le petit groupe de joueurs où se tenait Zidane et a sorti un carton noir de sa poche qui la brandit en direction du ciel de Berlin. Et j'ai compris tout de suite qu'il était adressé à Zidane, le carton noir de la mélancolie. Sans doute ne fut-il question que de forme et de mélancolie le soir de cette finale. D'abord, immédiatement, la forme à l'état pur, le pénalty transformé à la septième minute, une panenka indolente qui toucha la barre transversale pour passer la ligne et ressortir du but, trajectoire de billard qui flirtait déjà avec le tir de légende de Geoff Earth à Wembley en 1966. Mais ce n'était encore qu'une citation, un hommage involontaire à un épisode légendaire de la Coupe du Monde. Le vrai geste de Zidane le soir de cette finale, geste soudain, comme un débordement de billes noires dans la nuit solitaire, ne surviendra que plus tard et fera oublier le reste. La fin du match et les prolongations, les tirs au but et le vainqueur, gestes décisifs, brutals, prosaïques et romanesques. Un instant d'ambiguïté parfait sous le ciel de Berlin. Quelques secondes d'ambivalence vertigineuse où beauté et noirceur, violence et passion entrent en contact et provoquent le court-circuit d'un geste inédit. Le coup de tête de Zidane a eu la soudaineté et le délier d'un geste de calligraphie. S'il n'a fallu que quelques secondes pour l'accomplir, il n'a pu survenir qu'au terme d'un lent processus de maturation, d'une longue genèse invisible et secrète. Le geste de Zidane ignore les catégories esthétiques du beau ou du sublime. Il se situe au-delà des catégories morales du bien et du mal. 1998 Cette histoire commence en 1998 avec cette date qui me paraît soudain très lointaine, enfoncée dans le passé, déjà lourdement enfouie dans le XXe siècle achevé, qui paraîtra d'un autre temps aux générations futures. C'est un chiffre éminemment étrange, ce 1998, avec ce 1 et ce 9 qui semblent déjà périmés à nos yeux contemporains, comme si cette date 1998, pourtant encore si proche de nous, pourtant encore si intimement liée à nos vies, à notre temps, à notre chair et à notre histoire, à nos baisers et à nos peines, avait mordu malencontreusement la bordure du siècle précédent et avait par mégarde mis le pied dans le passé. Nous n'y sommes pour rien, mais nous sommes compromis par ce passé dont nous aurions voulu rester à l'écart. Nous savons d'instinct que le passé, lorsqu'on le découvre sur de vieilles photos ou des images d'archives, a toujours un côté un peu gauche, empoté, attendrissant, voire risible, alors que le présent, qui n'est pourtant rien d'autre que son exacte anticipation, serait, lui, sérieux, fiable et digne de respect. Mais c'est bien en 1998 que commence cette histoire. Jean, mon fils, avait 9 ans, Anna, ma fille, en avait 4. C'est en 1998, très précisément le 10 juin 1998, que, pour la première fois de ma vie, je me suis rendue dans un stade pour assister à un match de la Coupe du Monde de football. Les dates des Coupes du Monde qui ont suivi, 2002, 2006, 2010, 2014, sont des dates qu'on pourrait dire synonymes de 1998. Mais elles ne sont en rien homonymes, car elles échappent à la flétrissure de ce 1 et de ce 9 bizarres et désuets qui les marquent au fer rouge et les inscrivent dans le passé, irrévocablement. Émerveillement Le football, comme la peinture, selon Léonard de Vinci, est cosa mentale. C'est dans l'imaginaire qu'il se mesure et s'apprécie. La nature de l'émerveillement que le football suscite provient des fantasmes de triomphe et de toute puissance qu'il génère dans notre esprit. Les yeux fermés, quel que soit mon âge et ma condition physique, je suis l'attaquant vedette qui marque le but de la victoire ou le gardien de but qui s'élance au ralenti dans les terres pour faire un arrêt décisif. J'ai marqué, enfant, des buts stupéfiants dans mon fort intérieur, oui, bon. Les bras que je lève au ciel, alors, dans le salon désert de mes parents, participent autant du rituel et de la fête que le but proprement dit que je viens de marquer. Ce sont les célébrations, les congratulations, l'agenouillement sur la pelouse, les coéquipiers qui se jettent sur moi et m'entourent, m'étreignent, moigne et mon sens que je savoure le plus, non pas l'action elle-même. C'est mon triomphe narcissique qui m'apporte la jouissance et nullement le fait que cela puisse un jour se produire dans le réel, qu'un jour moi-même je pourrais contrôler merveilleusement un ballon du pied pour, avec sang-froid, avec maîtrise, avec adresse, dans un stade réel, face à des adversaires réels, sur une pelouse réelle, le propulser d'une frappe très pure de 25 mètres dans la lucarne du but adverse, malgré la parade désespérée d'un gardien de but inexorablement dans le vent. La réalité est presque toujours décevante, cela ne vous aura pas échappé. À 13 ans, c'était fini, ma carrière de footballeur était terminée. C'en était fini de mes plus belles années. À l'enfance, succède toujours l'adolescence et la vie dans le réel est intraitable. Le ballon, fut-il rond, est indocile et fantasque. Il nous résiste, nous contrarie, nous trahit, nous humilie. Jean-Philippe Toussaint, la mélancolie de Zidane et football. Mais avant 98, bien avant, alors, Alkinos fit danser seuls deux de ses fils, Alios et Laodomas, avec qui nul ne rivalisait. Ils prirent à deux mains un beau ballon brillant, œuvre de l'habile Polybé. L'un le lançait jusqu'aux sombres nuées en se renversant en arrière. L'autre, sautant en l'air, le recevait en souplesse au vol. Après qu'ils eurent ainsi dansé en ligne droite avec le ballon, ils dansèrent sur la terre nourricière en chasse et croisée rapide. Les autres jeunes gens, debout dans l'arène, battaient la cadence. Un bruit formidable s'en suivait. Le divin Ulysse s'adressait à Alkinos. « Excellent Alkinos, le plus illustre de tout ce peuple, tu m'avais affirmé que vos danseurs étaient les meilleurs du monde. J'en ai la preuve. Je les ai vus et je m'incline. » La danse du ballon au mer. Sous-titrage Société Radio-Canada »